– Lorsque François Mitterrand a quitté l'Elysée, donc au printemps 1995, il y a 20 ans, c'était après une période terrible de deux ans, trois ans même, qui avait vu, on peut dire, la chute en quelque sorte de François Mitterrand et de la gauche. La chute à cause de toute une série de révélations concernant le passé du président de la République, concernant les affaires financières, concernant aussi les tables d'écoute dont il avait abusé. Et puis en 1994, il y avait eu ce livre de Pierre Péan qui révélait la jeunesse de François Mitterrand sur laquelle lui-même avait assez menti. Et puis il y avait l'affaire René Bousquet, Bousquet qui était donc le maître d'œuvre de la rafle du Véldive et qui, après la guerre, a été lié à François Mitterrand. Et François Mitterrand a reçu René Bousquet jusqu'en 1986 chez lui, à Latché. Alors, ça a provoqué un scandale énorme. Alors, ajoutons à cela les révélations sur sa vie privée. Les Français, en général, se moquent bien de la vie privée. En tout cas, ne s'attardent pas trop à la vie privée à l'époque de leurs jeunes hommes d'État. Mais tout de même, il y avait un aspect qui concernait les contribuables puisqu'il faisait protéger sa fille aux frais de l'État, il hébergeait son ami aux frais de l'État, enfin, etc. Et en 1993, aux élections législatives, c'est l'effondrement du Parti Socialiste. Donc, à la sortie du double septennat, nous sommes beaucoup assez sévères. Et je cite dans mon livre quelques textes vraiment assassins. L'événement du jeudi hebdomadaire de Jean-François Kahn me demande un article que j'écris par conséquent, quelques mois ou quelques semaines après le départ de François Mitterrand. Et c'est un article très sévère. Alors, 20 ans plus tard, est-ce que je suis toujours d'accord ? C'était la question. Est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que je disais ? Oui et non. C'est-à-dire que je n'enlève rien de ce que je disais, mais je relativise parce que je ne suis plus sur le coup de l'émotion des trois dernières années. Mais en biographe, en historien, je refais tout le parcours de François Mitterrand depuis sa naissance. Et je suis amené par conséquent à nuancer considérablement mon jugement. Je dis jugement, mais je ne devrais pas dire jugement parce que cet ouvrage n'est absolument pas un ouvrage de justicier. Je l'ai dit, j'ai écrit ce livre vraiment en historien, en essayant le plus possible de ne faire ni du pamphlet, ni de l'apologie ou de la géographie, n'est-ce pas ? J'ai voulu être exact dans ce que je disais. Et bien sûr, mes lecteurs très, très, très épris de Mitterrand trouvront que j'étais trop sévère. Et inversement, d'autres me trouveront peut-être trop indulgent sur tel ou tel point. Bon, quoi qu'il en soit, mon souci était d'essayer de comprendre. De comprendre un homme qui est quand même très énigmatique, très contradictoire, dans une démarche qui est évidemment une démarche de montée au pouvoir, de conquête du pouvoir. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction chez lui. C'est sans doute la ligne la plus ferme, la plus droite. Et c'est un grand stratège qui, après beaucoup de difficultés, arrivera effectivement au pouvoir en 1981. Et j'ai voulu par conséquent, non pas juger encore une fois, mais essayer de comprendre aussi pourquoi cet homme qui commence sa carrière à droite, nettement à droite, son enfance dans une famille conservatrice, catholique, etc., va devenir le président, le premier président socialiste en France. Ça ne va pas de soi. Essayer de donner des éléments d'intelligibilité, de compréhension, pour que le lecteur lui-même se fasse une idée. Du reste, à la fin, je termine mon livre par une interrogation sur la valeur du chef d'État qu'il a été. sans prendre moi-même parti, parce que j'estime que l'historien, justement, n'a pas à jouer les, je répète le mot, les justiciers, mais à offrir au lecteur les éléments, le maximum d'éléments, pour que ce lecteur se fasse lui-même sa propre opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !